Bonjour, c'est Pablo et bienvenue dans mon tout nouveau décor. Ça s'applaudit. Enfin, je m'applaudis tout seul. Voilà, j'ai juste voulu changer un petit peu. Je me suis dit, tiens, je vais quelque chose de subversif, sans être agressif. Quelque chose d'intemporel, tout en détemporel. Quelque chose de plus frais, plus moderne, plus pop, plus pute. C'est quelque chose que... Alors, niveau tapis, comme vous le constatez, j'ai pris la couleur gris. Alors, vous me posez la question, pourquoi gris ? Eh bien, parce que c'est la couleur de l'intelligence. C'est la couleur de l'ouverture au l'autre. C'est la couleur aussi qui était la moins chère. C'était 4 euros, enfin, on me l'a donné. Dans le fond, vous apercevez un petit cactus. Pourquoi le cactus ? Je vous réponds, c'est mon côté mexicain. C'est aussi mon côté paresseux, puisque je ne dois pas l'arroser, puisqu'il est en plastique. Save the water, save the world, everybody's in the season. J'ai voulu aborder l'actu. Et l'actu, c'est quoi ? C'est le retour des diables rouges. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un match international, que la dernière fois, il y avait du public dans les stades. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah ben, un match sans public, c'est un délire. Vouloir faire un enfant sans partenaire. C'est possible, mais ce n'est pas la même ambiance. Et ça a commencé fort, puisque ça a commencé avec un match contre le Danemark. Je ne me moquerai pas du Danemark. Le Danemark est une grande nation, qui a apporté beaucoup de choses à l'humanité, comme par exemple, les Legos. Et si tu veux mon envie, ils auraient dû construire le gardien en bloc Lego. Ils auraient eu plus de chances de contrer les pires futurs. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Il faut être fair play envers les Danois. Tu vois la douleur quand tu marches sur un petit Lego pieds nus ? Ouais, c'est ça la douleur qu'ils ont dû subir, toute l'équipe. Ha ! Il est guicheuse ! Pas faux ! En tout cas, le Daniel, de l'équipe du Danemark, Dan, il n'était pas là. Parce que Dan, Danemark... Pas de Gaule ? Danemark ? Non, Gaule. Euh, excuse-moi, tu connais une spécialité au Danemark ? Hein ? Bah apparemment, c'est pas le football. Et les Danois, c'est des Vikings. Ah, Thor le Viking, bah Thor, Thor, bah il a eu... Thor, de venir. On peut dire qu'ils ont eu du fil à retors. Ils sont peut-être arrivés en retors à l'entraînement. Je veux... Pardon. Bref, le prochain match, c'est contre l'Islande. Et non de Dieu, je suis stressé. Ha ha ! Oh, je vous ai eu. Ah non, bah non, on va gagner ça dedans dans le piv. Ceci dit, l'Islande, c'est un beau pays. Ah oui, l'Islande, reconnue mondialement pour ses fameux... Le... Eh... 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 Oh ! Non. Je connais rien sur le... Personne connaît rien sur l'Islande. Attendez, je vais regarder sur Google, peut-être ? Ah bah voilà. Bah non, lui non plus. Il sait pas ça. Par contre, en Islande, c'est un tout petit pays. Et là, ils ont inventé un truc assez faux. C'est une espèce d'application qui te permet de voir si t'as pas un lien de parenté avec les gens que tu croises. Bah vu que c'est un petit pays, c'est quand même utile. Bah imagine que t'as un date. Et juste avant de proposer de passer la nuit avec ton date, Eh bah tu vérifies si vous êtes pas reliés. Ah ! Bah c'est bien ce que je me disais. J'avais bien l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Et en l'occurrence, chez ma mère. Puisque tu... Puisque tu... Tu es ma mère. Bonjour, maman. L'Islande, ce qu'on retient d'eux dans le foot, bien sûr, c'est leur fameux clap-ing. Et vous savez, les supporters qui sont dans le stade comme ça, et qui tapent tous ensemble dans les mains. Pour taper dans les mains, c'est les champions. C'est pas mal. Et j'ai envie de dire pour le foot, concentrez-vous d'abord sur les pieds, plutôt que les mains. C'est une petite astuce. Oh ! C'est pas méchant ce que je dis. Voilà, je rigole. Moi, vous ne me verrez jamais rabaisser les petites équipes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de petites équipes. Ça n'existe pas. Je n'y crois pas. Les petites équipes, non. Il n'y en a pas. Et jamais vous ne me verrez dire qu'il y en aurait éventuellement qui jouent vraiment très mal. Non ! Ça ne... Jamais. Je ne me permettrai de rabaisser des équipes qui jouent avec le cœur. Car on joue tous avec le cœur. Il n'y en a pas des petites équipes. Ça n'existe pas. Et vous ne me verrez pas non plus attiser la haine en disant que, soi-disant, une équipe à haut potentiel aurait joué à tous derrière et mériterait absolument pas cette victoire quand je ne me rabaisserai pas à ça. Je ne... Oui. Oui, j'ai le... J'ai le seum. Abonne-toi aussi si tu as le seum. En commentaire, le pouce qui like et le subscribe. Quoi qu'il arrive, bonne chance à nos diables rouges contre l'Islande. En même temps, ça devrait aller. On ne va pas se mentir. Le plus difficile, ce sera probablement de prononcer correctement le nom des joueurs adverses. Stéphane Tétur Poff-Poff-Arsson. Golbein Chigur-Sigur-San. John Dovei-Boar-Warsson. Je vais arrêter là parce que j'ai l'impression d'invoquer des démons. En même temps, il faut être fair-play. Je pense que ce ne sera pas facile pour eux non plus de prononcer... On peut dire que rien ne sera facile pour l'Islande contre les diables rouges. Mais le plus important, c'est qu'on a de nouveau du foot international. Vieux ! Je suis chaud ! Et d'ailleurs, je compte boire une bière à chaque but des diables rouges. Ce qui fait que je risque d'être bourré vers la quatrième minute. Ouais, vous me raconterez la fin du match. Abonnez-vous ! Subscribe à la chaîne. Et de... Allez, je me casse !